j'espère que vous allez bien vous avez été déjà très nombreux c'est nombreux à réagir à la première émission de s'aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 20 novembre 2023 on a commencé la journée par une révélation sur les potentiels potentiels candidats potentiels les enjeux des élections présidentielles de 2000 de décembre 2024 et la potentielle candidature d'abdrezzar maquerie on s'est un président du mouvement pour la société le msp hamas c'est le msp m'a jamais convaincu le mouvement pour la société pour la paix c'est une appellation au mabarque bichma parce que hamas évoque un petit peu un mouvement islamiste dur à engager il évoque la lutte armée il évoque le djihad donc m'a bedlou a khafou d'arouha msp mais c'est le hamas c'est l'esprit du hamas on a parlé d'abdrezzar maquerie de c'est de sa peau de la possibilité qu'il puisse être candidat des enjeux de cette candidature qui pourrait déranger les ambitions de taboune qui pourrait peut-être gêner le deuxième mandat que peut-être ça au sein du pouvoir algérien il y aurait quelques alliances qui pourraient se négocier entre lui et l'état profond et certains lobbies sécuritaires et militaires pour le porter au pouvoir ça reste une probabilité je n'ai pas une certitude en algérie nous sommes encore à une année tout peut se passer tout peut être chamboulé il y aura des boules vers ce monde peut avoir en algérie des coups de théâtre mais le seul en tout cas sur le plan politique sur la scène politique qui a encore du poids qui a un peu de popularité qui peut crédibiliser de les élections à décembre 2024 et qui peut se porter candidat et déranger taboune c'est abdrezzar maquerie pour le moment justement parlant des élections je vous ai dit tout à l'heure je vous ai donné quelques chiffres vous vous ai dit à jama les élections présidentielles de décembre à 2019 il ya eu 9 millions officiellement les jours il n'y a pas eu beaucoup de trafic parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voté il ya eu un pourcentage de de 38 39 millions de 39 % de parties et de taux de participation il ya eu 9 millions 700 mille qui ont voté mais 1 million 200 mille bulletin nul donc il ya eu moins de oui il ya eu 8 millions et quelques personnes qui ont réellement voté c'est parmi ces 8 millions car le majeur teboune est arrivé président à dire la base de 8 millions c'est c'est la base électorale du régime qui ne va pas changer et c'est elle que nous allons retrouver en 2024 à dire la base électorale je connais c'est les fonctionnaires et leurs familles les membres de service les membres de sécurité et leurs familles les militaires et leurs familles quelques retraités et quelques une minorité de personnes d'individus politisés affiliés au fln ou à quelques partis politiques ça fait grosso modo 8 millions de personnes ce sont les mêmes personnes qui vont voter sauf qu'on peut teboune pour s'assurer le soutien le régime teboune pour s'assurer la victoire en 2024 et pour vraiment avoir avoir la certitude que le deuxième mandat peut séduire et peut mobiliser d'ores et déjà la loi de finances à 2024 il ya des mesures qui sont dirigées spécialement pour cette base électorale cette base électorale qui trouve la loi de finances à 2024 où je fais il ya une augmentation de salaire en 2024 comme en 2023 pour les deux millions de fonctionnaires algériens on parle d'une augmentation de 47% parce qu'ils ont déjà commencé à toucher des augmentations en 2023 avec la nouvelle augmentation à 2024 des fonctionnaires algériens 2 millions de fonctionnaires presque 2 millions 100 milles vont toucher une augmentation de salaire en augmentant leur salaire c'est bon c'est un message clair soyez avec moi votez pour moi soyez là le jour des élections il faut savoir que les fonctionnaires en algérien on a trois millions et quelques à deux millions 100 milles qui sont permanents wa adna waedda waedda grippe 500 milles qui sont contractuels et même les contractuels le régime teboune veut les permaniser veut retrouver des solutions waedda waedda 500 presque 500 milles membres des services de sécurité qui sont considérés comme pratiquement des fonctionnaires les policiers a 250 milles les gendarmes plus de 200 milles donc hadou déjà le régime algérien est en train de leur faire des cadeaux il ya une stratégie électorale du régime algérien a commencé les membres des élections arrive qui a un problème de crédibilité de ses élections qui lui faut un temps de participation minimale au moins de 30 à 40% devant la communauté internationale et que pour tout bon ça sur une victoire large ou là pour que le deuxième mandat passe il faudra que ces journaux c'est eux qui ont voté on sait très bien que les jeunes ne vont pas voter les universitaires ne vont pas les diplômés les employés du secteur privé l'élite et les beaucoup de gens ne vont ne vont pas voter il ya que 8 millions d'algériens le fichier électoral en algérien c'est presque 25 millions de personnes sur 25 millions de personnes 8 millions sont susceptibles de pouvoir voter donc le régime algérien il est en train de faire de faire son travail de draguer de séduire et de fidéliser en plus de ses fonctionnaires où je l'ai aidé le régime algérien il a décidé de faire l'allocation chômage en plus les chômeurs c'est nouveau c'est vrai que d'habitude les chômeurs en algérie ne votent pas surtout les diplômés ils ne votent pas ils croient pas la politique ils sont ils sont déconnectés de la vie politique en algérie ils n'aiment pas le régime algérien ils croient où ils veulent partir où ils ont été d'ailleurs les universitaires ont été parmi là le carburant du hirac c'était les étudiants et les universitaires donc le régime algérien la nouveauté de 2024 c'est qu'il sait que quand bon a peur de ne pas que les fonctionnaires ça ne lui suffit pas que parce que les militaires qui votent le vote des services de sécurité ça reste toujours une inconnue aucun président ne contrôle réellement le vote des militaires on a quand même plutôt transformé militaires en activité si tu comptes avec les autorités ou les les services il faut parler de cinq cent mille donc ça reste un contingent électoral important comme les fonctionnaires je ne vais pas les contrôler les guêpables les wélis ou la les des des lobbies qui sont hostiles ou la dé qui sont aussi le deuxième mandat ou la mc concure dans la ses adversaires et qu'on doit faire sur les fonctionnaires pour voter contre tout bon qu'est ma chef n'a fait 2019 les partisans de mihubi certains lobbies sécuritaires et militaires partisans de mihubi ont fait pression sur l'iweli pour donner mihubi victorieux dans certains villes là il a pensé à draguer les chômeurs l'allocation chômage a été augmentée en 2020 elle va concerner en 2024 deux millions de personnes donc ceux qui vont toucher dans l'allocation de chômage c'est les eux le régime teboune espère qu'elles vont voter quelques ces personnes-là vont aller voter et qu'elles vont aller voter pour ça pour celui qui leur a donné cette allocation de chômage le vote des chômeurs est déterminant pour teboune il espère vraiment que les chômeurs vont voter pour lui est ce que c'est mécanique est ce que les chômeurs vont remercier teboune pour les quinze mille dinars qu'ils lui donnent en allant voter pour lui elle dit ma adnès des instituts de sondage en algérie sérieux j'aurais aimé qu'il y ait des enquêtes d'opinion pour savoir est ce que les chômeurs vont renvoyer l'ascenseur à teboune c'est pas évident et c'est pas sérieux et c'est pas garanti donc comme c'est pas garanti avec les fonds comme c'est pas garanti il y aura au moins une partie des fonctionnaires qui vont voter pour teboune ça c'est sûr peut-être une partie des chômeurs ont voté pour teboune mais on connaît pas sa proportion exacte et on n'a pas les caractéristiques de ce vote ou chez peqab teboune il a continué à faire des efforts dans le vote finance et ils vont draguer les étudiants puisque les étudiants parce que le pouvoir à dire il a peur des étudiants pour éviter que les étudiants alimentent un mouvement de contestation sociale ou là reviennent vers le hirac etc ils vont décider en 2024 ça va augmenter leur bourse va va être augmentée elle a déjà été augmentée mais elle sera maintenue dans une hausse de leur bourse universitaire qui passera de 1300 à 2000 dinars soit une hausse de 700 dinars par mois donc les 2010 on a 946 mille étudiants qui touchent des bourses on a plus que ça comme étudiants mais les boursiers les étudiants boursiers qui touchent leur bourse on a 946 mille et les 946 mille les régimes de bonnes espèrent draguer qu'ils ont dit les étudiants ils sont jeunes etc. ils ont donné leur nage les hirac pour donc on va on leur augmente la bourse ils ont donné 2 000 dinars par mois ce qui n'est pas rien bon ce qui peut être dérisoire par rapport aux besoins de l'étudiant parce qu'effectivement l'étudiant en algérie il a besoin d'avoir des équipes au sein de son université d'avoir accès à une bibliothèque de qualité d'avoir des services informatiques développés au sein de son université bon le régime algérien ne pense pas à ça parce que l'argent le gros budget de la bourse franchement on a déjà parlé fait algérie pas c'est un budget considéré par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique il ne sert pas beaucoup le développement de l'université en algérie cet argent au lieu de donner 2 000 dinars par mois aux étudiants il faudrait bien ça aurait été plus utile pour le pays d'investir cet argent dans le développement des infrastructures universitaires le développement des technologies d'information de communications à l'université le renforcement des moyens des laboratoires donner des possibilités de recherche et pour les étudiants mais mais les neuf le régime ne pense pas comme ça il dit que voilà en augmentant leur bourse j'aurai peut-être je vais convaincre les étudiants d'aller voter parce qu'encore une fois comme le régime n'a pas de bilan appréciable il va tout faire pendant 2024 essayer d'attirer le maximum de gens donc les étudiants les étudiants ils ont décidé de s'intéresser à une autre catégorie c'est les fameux bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité les personnes handicapées les femmes divorcées les femmes au foyer ils veulent augmenter leur la pension il dit de 7000 à 7000 dinars ça concerne un million de personnes glibre un million cent mille n'ont qu'ils t'ont jamais un million cent mille talent les handicapés les famoses les femmes au foyer les femmes divorcées etc les personnes qui touchent là les pauvres qui touchent l'allocation forfaitaire de solidarité plus de millions de fonctionnaires ça fait trois millions et quelques plus de millions de chômeurs ça fait cinq millions et quelques plus neuf cent mille presque un million d'étudiants ça fait 6 millions nous sommes déjà dans la base des à dire à la base électorale que vise le régime le régime tout bonnes à à créer à la salvoie de finances 2024 il l'a adapté aux besoins des élections c'est pour cette raison que le régime tout bonnes à l'abeuble les emplois du secteur privé m'aider le moelleux l'entreprise elle est en crise l'économie elle est en crise ils misent pas beaucoup sur eux donc il n'a pas fait d'effort les oui abdôme ils ont supprimé la table tout ça c'est des mesures c'est des mesurettes parce que les entreprises privées même qu'ils ne payent pas d'impôts du tout court c'est non pas la possibilité de gagner de l'argent ça sert à rien de supprimer les impôts l'entreprise privée en algérie n'arrive pas à s'épanouir parce que n'arrive pas d'accéder aux crédits elle n'arrive pas à s'épanouir parce que le marché est déstructuré parce qu'il ya trop de harcèlement judiciaire trop d'interdiction aux importations il ya trop de contrôles pour les exportations des difficultés pour accéder à des marchés publics la logique du monopole beaucoup de segments économiques en algérie sont confiés aux entreprises étatiques dont les employés forment la base électorale et à l'équité là les militaires les employés d'un secteur public on les estime à 4 millions de personnes mais réellement on mélange les administrations et les institutions et 8 millions de personnes qui vont voter 8 millions de personnes qui ont voté en 2019 le régime teboune fait en sorte de les pousser à voter en 2024 mais ils les encouragent pour les fidéliser à voter teboune et c'est pour cette raison qu'il a donné des augmentations pour les fonctionnaires pour les étudiants la seule catégorie la seule nouveauté c'est que il veut draguer les étudiants parce que qu'il y ait des étudiants qui vont dans le cadre d'une minorité d'étudiants votait déjà les derniers dans les associations d'étudiants etc maintenant en augmentant leur bourse et l'essai il veut que parmi les 900 mille et quelques étudiants au moins 30-40% d'entre eux vont voter il espère qu'au moins la moitié des chômeurs qui touchent dans la question de chômage vont aller voter c'est des fonctions c'est une certaine c'est des militaires où il a une catégorie d'allées fonctionnaires où il a une catégorie des emplois du secteur public ne vont pas voter massivement pour teboune au moins le régime teboune va rééquilibrer avec les chômeurs avec les étudiants avec les bénéficiaires de l'afs de la location forfaitaire de solidarité c'est à dire les pauvres les personnes handicapées les les femmes au foyer etc donc c'est un budget le l'argent qui va ce sera des milliards on peut les estimer entre augmentation des bourses augmentation des salaires des fonctionnaires augmentation de l'afs on est dans les pratiquement 5 milliards d'euros si ce n'est pas plus voire même jusqu'à 6 milliards d'euros c'est des budgets qui sont importants revaloriser les bourses les retraites on n'oublions pas qu'on a trois millions et demi de retraités les trois millions et demi trois mille trois mille trois cent mille il ya beaucoup de retraités qui étaient fonctionnaires le secteur public et ils vont bénéficier de l'augmentation de salaire parce que et le calcul du point indiciaire sera c'est un mécanisme il y en a une comptable au matin et qui toucheront une partie de ces 47% d'augmentation des salaires des fonctionnaires donc le pouvoir de bon et gullet les valutalités vont aussi aller voter pour moi donc il ya 8 millions de personnes qu'ils visent qu'ils draguent et pour lesquels il a dépensé l'équivalent qui n'est pas en totalité de presque 6 milliards d'euros donc la loi de fin de 2024 a été calculée élaborée en fonction des élections présidentielles 2024 ce n'est pas un mauvais en soi sauf que malheureusement c'est la priorité de l'algérie c'est pas de pousser les angériens à voter c'est de développer pays parce que augmenter en connaît augmenter le télité le télité ne travaille plus les fonctionnaires et produisent pas des richesses les étudiants ils sont encore ils n'ont pas encore intégré le marché du travail je mets la fée c'est des pauvres des handicapés des femmes au foyer et c'est pas c'est pas eux qui sont en train de qu'ils pourront en tout cas développer le pays ou la permettre à l'algérie de se développer si on avait réellement un régime qui était soucieux du développement du pays il aurait fallu investir sur les 7 millions de salariés du privé en leur permettant en permettant à leur entreprise de gagner des marchés publics en enlevant le risque des monopoles en revoyant la politique fiscale de l'état mais une révision totale et en débloquant des véritables crédits et en enlevant les contraintes juridiques le harcèlement juridique des chefs d'entreprise la peur le harcèlement sécuritaire en libéralisant le pays c'est comme ça que le pays va se développer en investissant avec le privé en encourageant les investisseurs en temps de faire partenariat public privé en encourageant les investisseurs internationaux à investir en algérie c'est comme ça que le pays va se développer parce que payer des fonctionnaires les fonctionnaires n'en produisent aucune richesse en anglais le bureau c'est la biologie on richère les bureaucrates ça n'a jamais permis à un pays de se développer on richère les étudiants non plus on richère les retraités non plus on richère les catégories les plus fragiles de la société c'est de la solidarité mais c'est pas de l'investissement pour créer des richesses c'est donc je te fais immobilier la logique il trouve que c'est très important de comprendre comment l'argent public est dépensé dans un pays la manière avec laquelle on dépense l'argent public dans un pays ça nous révèle ça nous apporte des informations fondamentales sur les priorités des dirigeants de ce pays sur leur vision de l'avenir de ce pays et sur ce que veulent réellement faire les dirigeants de l'intérêt général de ce pays là nos dirigeants calculent pour les élections présidentielles galgana on veut que les gens votent pour le voter faut augmenter les salaires il faut faire des efforts financiers pour que les neuf ou huit millions qui ont voté pour 2019 se représente en 2024 parce qu'ils savent très bien que dans la situation le climat politique actuelle pas de compétition pas de concurrence pas des bases d'expression pas de liberté publique pas de compétition des idées pas une presse libre où j'ai oublié les élections tu vas organiser les partis politiques sont morts l'opposition elle est morte la presse libre elle est morte les conditions d'une d'organisation d'une élection réellement loyal et droite et transparente elles ne sont pas réunis sauf si il a vraiment un déclic en 2024 on va baisser la pression on va enlever la répression va libéraliser le pays on va laisser la presse exprimer pour créer pour permettre à une véritable compétition électorale ça c'est un vœu c'est mon vœu mais c'est un vœu qui est pu parce que la délection actuelle vers laquelle le pays se dirige c'est malheureusement toujours plus d'autoritarisme et de contrôle absolu et de répression des libertés publiques